Une anecdote des plus insolites. Depuis plus de deux décennies, Natacha Saint-Pierre ravit son public avec sa voix enchanteresse et sa grande générosité. Cet été, l'artiste de 41 ans va continuer de sillonner les routes de France pour interpréter les titres de son dernier album intitulé Jeanne. Avant de reprendre ses concerts, la maman de Bichente était l'invité de l'émission « Ça va faire des histoires », diffusée ce mercredi 19 juillet sur les ondes de RTL. Au cours de cette interview, l'ancienne participante de l'Eurovision est revenue sur ce jour où elle s'est fait arrêter par la police sur un surprenant malentendu. « Je fais une tournée de spectacle au Québec. La production nous loue un minivan. On s'arrête au restaurant et on s'aperçoit que le guitariste avait laissé les clés dans la voiture. A-t-elle raconté en préambule ? Dès lors, l'interprète du titre « Tu trouveras à une idée formidable ». Mon père bosse dans une prison. Si ça se trouve, il a un détenu qui sait comment on déverrouille une voiture, a-t-elle confié ? En effet, son père a su trouver la personne qui pourrait l'aider à résoudre son problème. J'appelle mon père qui dit, « J'ai un gars qui est là parce qu'il a volé plusieurs voitures. » Le détenu me prend au téléphone et me dit, « Il faut que tu trouves un cintre et il faut rétrécir la boucle », s'est-elle souvenu. Alors qu'elle suivait à la lettre les instructions du détenu, un policier s'est approché d'elle et l'a interpellé. Si est-il une curieuse façon d'ouvrir son véhicule, donc je lui donne les papiers du véhicule et il me dit, « À moins que vous vous appuyez production, je ne sais plus quoi, ce véhicule n'est pas loué à votre nom », a-t-elle raconté. Ni une, ni deux, l'ancienne protégée de Pascal Obispo est emmenée au poste. Se trouvant à une heure de route du lieu de l'interpellation, le régisseur est rapidement venu à sa rescousse pour assurer au policier qu'elle avait le droit d'avoir ce véhicule. Je me suis fait arrêter pour avoir volé mon propre véhicule, a-t-elle conclu, il a Natacha Saint-Pierre, son histoire amuse les internautes si cette mésaventure a suscité de larges rires dans le studio de RTL, il en est de même sur le compte Instagram de Natacha Saint-Pierre. En relayant cette séquence vidéo sur le célèbre réseau social, la chanteuse a suscité de vives réactions chez ses abonnés. Ces derniers n'ont pu s'empêcher de rire en écoutant la folle histoire de l'artiste. C'est énorme quand même, l'histoire de la prison est totalement folle, tu es la meilleure Natacha, pour ouvrir un coffre de voiture, moi-même j'y suis jamais arrivé, je suis morte de rire, on ne s'ennuie jamais avec toi, peut-on lire en commentaire. Dès lors, ses fans attendent avec impatience son retour sur les ondes pour partager ses nombreuses aventures. Crédit photo, capture d'écran RTL Crédit photo, capture d'écran RTL Sous-titrage ST' 501